Pour moi, c'était la première visite auprès du vice-premier ministre de la Défense, puisque je viens d'arriver et que j'ai présenté mes lettres de créance. Donc c'était avant tout une visite de courtoisie pour se rencontrer et échanger sur les sujets communs. Évidemment, en premier lieu, la coopération bilatérale avec la Belgique. Vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC. C'est un aspect très important. Et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union européenne, avec la facilité de paix européenne. Donc ça, c'est un partenariat important. Évidemment, avec le ministre, on a aussi évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent. Il y a la question de l'évolution de la MOLUSCO et de son futur retrait, qui va faire l'objet de discussions certainement à New York. Mais c'est évidemment un sujet qui intéresse aussi le ministre de la Défense. À travers notre coopération militaire, puisque nous formons des militaires congolais, nous avons tout un programme de formation d'une brigade qui s'étale sur plusieurs années. C'est vraiment un engagement très fort que nous avons avec la République démocratique du Congo. On avait commencé ça il y a plusieurs années. Maintenant, on a repris un nouveau partenariat solide pour cette formation qui est importante. de formation, mais aussi équipement, installation dans des équipements et des bâtiments, etc., qui soient professionnels, dans un environnement qui permette vraiment d'exercer leurs tâches, qui sont la défense du territoire national dans des bonnes conditions. La une législation. Donc voilà une application. Là, il va choisir les ostentầnions.